Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance du mois de novembre 2023 en général. Il y aura une partie sentimentale également, mais je ferai une autre vidéo pour ça. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite sur l'automne 2023. Vous aurez vraiment des explications sur les trois mois. Et ensuite, j'ai commencé également les vidéos au premier semestre 2024. Mais là, j'en ai fait que deux. Pour le moment, j'ai fait verso et vierge. Donc n'hésitez pas à aller voir. Petit à petit, je les mettrai. Allez, on va aller voir les énergies avec le tarot. Alors, on vous parle ici de l'étoile et vous avez également la papesse. Alors, vous êtes dans une période où il y a des accomplissements de souhait. On vous parle ici de réalisation des espérances, réalisation de souhait. On me parle aussi de protection. Il peut y avoir aussi, on me parle d'équilibre, de guérison sur certaines choses, de plénitude. On vous dit que vous n'êtes plus rassuré. En tout cas, vous avez une belle protection sur vous. Et vous êtes aussi dans une période, on vous dit, il y a que la papesse, où il va falloir être patient. La papesse, c'est plutôt quelqu'un qui est en introspection, qui sait beaucoup de choses, qui réfléchit. Voilà, la papesse, elle peut aussi réfléchir à beaucoup de choses. Elle a un savoir, elle a beaucoup de sagesse. C'est aussi une lame qui est beaucoup dans la discrétion, dans les mystères, les secrets, les choses cachées. Alors, peut-être que vous êtes en train de, justement, pour certains, de travailler. Vous voyez, quand je vois ça, ça me fait penser à... Alors, soit vous allez vous connecter beaucoup plus à vos savoirs ancestraux. Vous voyez, comme si vous aviez un savoir au fond de vous-même. Et que les choses vont remonter à la surface, que vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, vous êtes peut-être aussi en train de vous former à, je ne sais pas, de l'ésotérisme. Vous aimez bien tout ce qui est mystique, les cartes, la cartomancie, la médiumnité, des choses comme ça. Vous êtes beaucoup, beaucoup... J'ai l'impression que, pour vous, au mois de novembre, ça va être beaucoup de connexion avec l'univers, connexion avec vos guides ou avec une personne, peut-être, qui est dans ce goût-là. Peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de connexion pour vous. La papesse, c'est beaucoup aussi le savoir. Ouais, c'est aller voir au fond de soi-même. Et puis, pour moi, c'est ça. Vous savez des choses au fond de vous. Voilà. On va aller voir. Allez, on va aller voir au niveau de votre corps physique, qu'est-ce qu'il vous dit. Le mal-être. On vous dit ici, tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Voilà, donc pour certains, vous êtes peut-être aussi, c'est ça la papesse aussi. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir au fond de vous-même pourquoi vous avez cette tristesse. Peut-être aller voir quelqu'un qui va vous aider aussi, un guérisseur ou autre. Ça peut être ça aussi. Bon, allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle d'Inanor. Qu'est-ce qu'il vous dit, ce bel oracle ? Moi, je l'adore. Il est très beau. Alors, on vous parle de purifier, détoxifier, nettoyer. C'est bien ce que je vous ai dit. Peut-être aller voir quelqu'un, un thérapeute qui vous nettoie, qui fait des soins énergétiques. Purifier votre atmosphère aussi au niveau de votre maison. Ça, c'est important de purifier aussi la maison, la voiture. Se purifier soi. Voilà, il y a tout un travail de purification actuelle. On vous dit qu'il y a beaucoup de querelles et de désaccords actuellement. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'actuellement, vous avez des querelles. Parce que vous êtes imbibé de mauvaises énergies. Votre aura est toute grise, toute noire. Et du coup, vous ne pouvez pas être bien. Comment voulez-vous être bien si vous n'êtes pas lumineux ? Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce mal-être. Donc, n'hésitez pas à me demander. Moi, je peux vous faire des purifications par des soins énergétiques, par des libérations de mémoire, etc. Ou aller voir aussi chez vous si vous n'avez pas des mauvaises énergies. D'ailleurs, moi, je suis en train de me former là-dessus pour aller nettoyer les lieux aussi. Donc, prochainement, je pourrais aussi peut-être le faire aussi à distance. Voilà. Donc là, on me dit que vous trouvez la clé en étant la solution qui va vous permettre de débloquer les choses. Ça va être de vous purifier. Voilà. Parfois, ce n'est pas grand-chose. Il suffit juste de faire un bon soin énergétique, de rééquilibrer ses chakras, s'ancrer. Purifier sa maison avec de la soja. Voilà. Mais moi, j'utilise plus des encens. C'est beaucoup plus puissant. Et aérer sa maison, faire de la place. Voilà. Ça, c'est important. Purifier des mauvaises énergies aussi au niveau des liens toxiques avec des gens. Voilà. On vous dit ici, il y a quelque chose qui est hors de votre contrôle. On vous dit ici, en ce moment, vous ne pouvez pas... De toute manière, si vous ne travaillez pas sur la purification, on vous dit, ça fait partie du destin. Vous ne pouvez pas y échapper. Parce que là, on vous dit aussi clairement, peut-être que vous êtes en train de nettoyer des choses. Du passé, de votre enfance, du karma, des ancêtres, le poids transgénérationnel. Moi, je pense qu'il y a de ça aussi. Et vous ne pouvez pas y échapper. C'est tout le monde. En ce moment, on est tous en train de travailler là-dessus. On vous dit, oui, c'est ça. On parle de feu. Le feu, c'est la purification par le feu. Donc là, on vous dit, il y a de la puissance, de l'énergie. Votre énergie, elle doit être purifiée pour être plus... Si vous voulez retrouver vraiment le feu, comment je pourrais dire ça ? Être plus lumineux. Parce que là, plus vous êtes dans des énergies basses avec de la colère, des conflits, etc. Et plus vous n'avez plus de feu intérieur. C'est-à-dire que vous n'avez plus de vitalité. Vous êtes fatigué. Vous n'avez plus la force d'avancer. Vous n'êtes plus lumineux. Vous voyez, tout ça, le feu, c'est ça. Mais vous allez retrouver la clé, on me dit. On me parle ici d'un nouveau départ. Alors, on me dit aussi que peut-être que ce printemps, ça ira beaucoup mieux. Il y a du commencement, il y a des choses qui reprennent. Bon, le printemps, il est loin. Mais bon, pour moi, on vous dit, si vous voulez un nouveau départ, il va falloir travailler sur vos conflits intérieurs. Ça fait partie de la vie. On vous dit, vous ne pouvez pas y échapper. On parle de guérison. Donc, travaillez votre santé, votre bien-être, vos énergies. Purifiez tout ça. Là, c'est clair, net, précis. On vous dit, il va falloir passer aussi peut-être par un petit moment de solitude pour éviter les conflits, les querelles. Vous allez voir au fond de vous-même pourquoi vous êtes dans des désaccords comme ça au fond de vous-même. Et on me dit, vous allez retrouver le feu et faire le deuil. On vous dit, vous allez faire le deuil de tous les échecs et abandonner tout ce qui n'est plus bon pour vous. Et on me dit, vous allez trouver la clé en travaillant peut-être avec quelqu'un. La papesse, c'est peut-être ça. Et on vous parle... Alors là, j'en ai deux qui sont sortis. On vous parle de chance, en tout cas. On vous parle ici d'une séductrice, d'une personne. Alors, soit c'est vous qui allez retrouver votre séduction. Vous allez retrouver votre charisme. Vous allez retrouver votre fougue. Voilà, ça peut vous redonner tout cela. Mais ça peut être aussi, grâce à tout ça, ça va peut-être vous permettre de rencontrer quelqu'un qui va être très séductrice, qui va vous séduire aussi, certainement. Ou quelqu'un de très charismatique. Voilà. C'est peut-être elle, cette papesse. La papesse, elle peut être très mystique. Séductrice, mystique, etc. Voilà. Allez. Bon, je vous ai déjà donné quelques conseils. Maintenant, on va aller voir le petit le normand. Qu'est-ce qu'il vous dit, le petit le normand ? Alors, on vous dit fin d'un cycle. Ici, le cercueil, transformation. On sort de son tombeau. Oui, il y a le soleil. Et on vous dit ici, vous allez avoir un choix à faire. Voilà. Donc là, on vous dit clairement, ici, il va falloir faire des choix judicieux, de vous transformer, de travailler sur vos... Peut-être sur les mémoires ancestrales, les mémoires karmiques, etc. Voilà. Vous avez un choix à faire par rapport à ça. Si vous voulez retrouver la vitalité, le soleil, c'est un peu ça. Oui. On vous dit, il va falloir balayer un petit peu tout ce qui est tendu, tout ce qui vous stresse. Là, on a le stress, on a les tensions, on a les mauvaises énergies, les personnes toxiques, peut-être les conflits intérieurs, les conflits extérieurs. Et on dit aussi ici, avec la lune, que c'est des choses qui sont cachées, qui vous empêchent de briller. Vous voyez, on a la lune, on a le soleil. Donc là, on vous dit bien, il va falloir aller au fond de vous-même. La papesse, c'est ça aussi, c'est la lune. C'est aller voir au fond de soi-même, les émotions, les faire remonter, les balayer. Un peu comme la tombée des feuilles, on balaye devant sa porte. C'est un peu ça. Là, on vous dit, il y a trop de schémas répétitifs depuis un moment. Et on vous dit que tout ça, ça entraîne peut-être beaucoup de trahison, de méfiance extrême, de peur. Ça ne sert à rien. On me dit, faites le choix de retrouver votre vitalité. Et on me dit que grâce à tout cela, vous allez avoir des nouveaux... On parle ici d'avec l'anneau, d'une nouvelle rencontre peut-être, amoureuse. Ça peut être vous aussi qui allez vous reconnecter à vous-même, rééquilibrer votre yin et votre yang. Ça peut être aussi... Ça peut vous ouvrir des portes, on me dit ici, au niveau d'un professionnel. Oui, on me parle d'un homme ici. Alors, ça peut être aussi retrouver votre côté masculin, retrouver votre énergie. Ça va vous aider à retrouver une belle énergie, lâcher la peur, etc., le stress. Voilà, donc là, c'est le côté plutôt santé, mental, on va dire, spirituel. Au niveau professionnel, on me dit ici qu'il y a quelque chose qui se termine. On me dit, peut-être, vous allez quitter un emploi, vous allez avoir un choix à faire. Il y a peut-être un homme qui va peut-être vous aider dans ce choix, ou un homme qui vous propose quelque chose, ou il y a quelque chose en rapport avec un homme. C'est très tendu, ça vous stresse, et là, on vous dit qu'émotionnellement, vous n'en pouvez plus, et vous faites le choix de partir, peut-être. Alors, on va aller mettre une carte. Oui, on en parle d'une femme. On vous dit, oui, vous allez rentrer en introspection. Alors, pour certains, vous allez peut-être vous mettre en arrêt pendant un moment aussi, je ne sais pas. Bon, après, il y a peut-être aussi un choix à faire en rapport aussi avec un travail. Peut-être que vous êtes fatigué parce que votre travail se trouve trop loin de chez vous, beaucoup de déplacements, ou ça peut être faire un choix en rapport avec quelqu'un que vous allez rencontrer. Peut-être que vous allez faire le choix de partir d'un professionnel pour aller retrouver cette personne. C'est possible aussi. On a la maison et la femme. En tout cas, il y a aussi un rééquilibrage yin et yang. On a le féminin et le masculin qui sont présents avec la maison. Ça me fait penser à s'aligner de nouveau sur son côté douceur, tendresse, mais aussi être dans l'action. Vous allez faire le choix de tout ça, en fait. Sinon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Au niveau pro, je vous ai dit, c'est tendu. Vous allez faire le choix certainement de partir dans de nouveaux horizons. Peut-être dans une relation. Il y a peut-être aussi une histoire de relation amoureuse. où il y a un choix aussi parce qu'il y a peut-être eu de la trahison ou il y a la fin de quelque chose ici. On me dit que ça va être mis en lumière. Peut-être que vous allez découvrir une relation, une trahison dans votre relation. Et vous allez faire le choix. On vous dit ici de faire le choix de quoi ici ? On va mettre une carte. De finir cette relation. Finissez quelque chose en tout cas. Il y a la fin avec la croix. C'est la fin peut-être d'une relation, la fin d'un travail. ou la fin de schéma répétitif qui vous empêche d'être dans la lumière, tout simplement. Donc, il y aura peut-être un déménagement, un choix aussi en rapport avec un déménagement. Pourquoi pas ? Allez, on va aller voir le sentimental. C'est un peu lourd pour vous quand même. Les béliers. Alors, on vous parle de blocage, de nœud karmique et de rejet. Oui, c'est bien ce que je vous ai dit. Il y a bien un travail à faire sur des blocages. On vous dit, il va falloir travailler le pardon, la réconciliation pour aimer à nouveau. Si vous ne travaillez pas sur vos blocages, vos peurs, vous allez toujours faire des schémas répétitifs. Ça ne fonctionnera pas. Si vous voulez vraiment, il va falloir vous aimer plus aussi. On vous dit, vous réconciliez avec tout cela pour vous-même ou peut-être une réconciliation avec quelqu'un. Alors, on me parle de rencontres en soirée. On me parle ici d'épanouissement. On me parle de beaucoup de communication avec quelqu'un. On vous dit aussi que vous, vous êtes plus dans la légèreté. J'ai l'impression que depuis une séparation, vous préférez être plus dans les relations un peu instables ou des relations légères. Vous êtes plus dans tout cela. On voit que ça vous épanouit. On me dit que vous allez devoir faire un choix suite à une séparation par rapport à tout ce qui est abondance dans votre vie. Il y a beaucoup de décisions à prendre ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On me parle de passé, de quelque chose, quelqu'un qui pourrait revenir du passé, au retour de quelqu'un où c'est vous qui retournez en arrière. Et là, on me parle ici de voyage, de lune de miel. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. On me parle d'attente sous un retard. On me parle d'illusion, d'envie, de fantasme. Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous allez, alors soit vous attendez quelqu'un. Actuellement, vous attendez le retour de quelqu'un peut-être dans votre vie. Une ex, un ex ou je ne sais qui. Et du coup, vous préférez être dans des relations légères. Voilà, vous préférez ne pas vous emballer avec quelqu'un, vous engager. On voit aussi qu'en ce moment, pour certains, vous devez faire le choix. Vous avez peut-être envie de vous séparer. Mais en même temps, vous avez des choix à faire parce qu'au niveau des finances, ce n'est pas facile. Donc, du coup, voilà, c'est peut-être que vous n'arrivez pas à trouver la bonne solution. Vous voyez, il y a tout ça au niveau des couples. Et on vous dit qu'actuellement, vous êtes dans l'attente, l'impatience. Ça prend du temps. Vous êtes dans le rêve que quelque chose puisse s'améliorer. En tout cas, on voit que vous avez du mal aussi peut-être à retrouver quelqu'un parce que vous avez peut-être des soucis financiers actuellement. Vous n'autorisez peut-être pas, vous, à retrouver quelqu'un actuellement parce que vous avez des soucis. Vous avez peut-être aussi un manque d'estime de vous-même. Voilà, quand je vois l'abondance, l'argent, etc., ça me fait penser à sa richesse intérieure. Donc, il va falloir peut-être reprendre confiance en vous ici. En tout cas, pour moi, il pourrait y avoir une belle rencontre lors d'une soirée. Ici, on parle d'épanouissement, de beaux messages. Mais c'est une relation qui sera beaucoup plus légère. On me dit peut-être quelqu'un avec qui... Alors, ça peut être aussi une personne qui vient de se séparer aussi. Mais on vous dit, voilà, c'est pour vous. Ça va peut-être être une façon d'être plus dans une lune de miel, voyez. Vive l'instant présent. Voilà, ne pas vous embêter. Peut-être faire des petits week-ends ensemble, des choses comme ça. Vous n'allez pas vous prendre la tête, quoi, en fait. C'est ce que je vois, moi, actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle de période douloureuse, de souffrance émotionnelle, de doute, de manque de confiance. Ben oui, si vous vous séparez, vous avez envie de vous séparer. Ce n'est pas évident. Et on me parle ici de la période de l'automne. Donc, c'est maintenant. On vous dit que ça peut être aussi avec un signe de terre. Taureau, vierge, capricorne. Il y a peut-être des choses qui sont compliquées actuellement avec une personne de ce signe-là. On me dit, attention, votre couple attire la jalousie. Bon, peut-être qu'actuellement, votre couple, ça ne va pas parce que vous êtes dans la jalousie. Peut-être qu'il y a des rencontres en soirée. Il y a des gens qui vont essayer peut-être de vous en piquiner ou essayer de vous piquer votre chéri. J'en sais rien. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Oui, on vous parle ici d'une rencontre en soirée, moment agréable avec un signe d'air, gémeaux, balance, verso. Ou quelqu'un, durant la période de l'hiver, vous pourriez rencontrer quelqu'un aussi, pour ceux qui sont seuls. On me parle de changement de lieu de vie, de déménagement, de messages, de communication. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous séparer et que là, vous allez changer, vous allez déménager aussi. C'est possible. Ou peut-être que vous allez discuter avec quelqu'un avec qui, cette personne à l'habitant, elle va peut-être déménager par chez vous. J'en sais rien. Ça peut être ça aussi. Là, on vous dit quoi ? On me parle de retour de quelqu'un qui pourrait être du signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Il y a un retour en arrière. Il y a quelqu'un peut-être qui essaye de revenir vers vous. C'est peut-être ça aussi, la jalousie. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous êtes séparés depuis du peu. La personne va essayer de revenir parce que vous allez rencontrer quelqu'un, justement. Ça, ça attire. Et on vous parle ici de problèmes dans le couple, l'assitude conflictuelle. De toute manière, pour vous, c'est conflictuel parce qu'il y avait beaucoup trop de lassitude dans ce couple-là. Vous ne savez pas trop. Je pense que c'est compliqué pour vous. Et que du coup, votre relation, elle est en pause. Vous avez besoin de vous reconcentrer. Vous voyez, donc il peut avoir des retours aussi pour certaines personnes. des retours d'ex, des personnes du passé qui reviennent. Et que ça vous crée des doutes. Ça peut être ça aussi pour certains. Que votre couple est plutôt en pause. Alors pour certains, vous allez peut-être reprendre quand même votre couple en mode un peu légèreté. en y allant doucement. C'est possible aussi. Mais chacun chez soi peut-être aussi. Je vois ici changement de lieu de vie. Oui, il y a des blocages à surmonter, on vous dit. Alors deux cas de figure. Pour ceux qui sont seuls. Soit vous rencontrez quelqu'un en soirée, vous allez y aller doucement. Parce que vous êtes peut-être entre deux personnes aussi. Peut-être que vous attendez peut-être le retour de votre ex ou j'en sais rien. Ou il y a une ex ou un ex qui pourrait revenir. Et pour d'autres, ça peut être aussi. Alors actuellement, vous êtes peut-être en couple. C'est compliqué. Vous voulez vous séparer. Mais en même temps, il y a des problèmes financiers. Bon, on sent que c'est compliqué dans votre couple. Vous aimeriez un retour en arrière. Mais on sent que c'est conflictuel. Il y a beaucoup de jalousie. Bon, il y a des blocages à surmonter pour vous là. Les béliers. Bon, après, il y en a d'autres qui vont peut-être essayer de rabiboucher leur couple aussi. Donc ça, après, chacun fait comme il veut. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle. Message de ton autre, je crois. C'est celui-là. Alors, on vous dit des belles choses vous attendent. Non, de belles choses nous attendent. Donc ça, c'est votre couple. Je veux être avec toi. Donc vous voyez, il y a bien... Même si votre couple est en poste, il y a quand même des couples qui ne sont pas terminés. Et on vous dit ici, mon amour pour toi est plus que sincère. Excusez-moi. Pourtant, je vois clair, j'ai des lunettes. Mais bon. Voilà. Mon amour pour toi est plus que sincère. Bon, ben voilà. Donc peut-être qu'il y a peut-être des petits conflits. Il faut régler. Et puis ça va aller mieux. Tout le monde ne va pas se séparer. Parfois, c'est important de communiquer, de se comprendre. Parfois, c'est juste des passades, des passages. Alors, on vous parle ici de demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Donc là, vos guides, vos anges vous disent, on est là. Pourquoi tu ne nous parles pas ? Pourquoi tu ne nous demandes pas ? Pourquoi tu ne nous demandes pas de l'aide ? Eux, ils n'attendent que ça. Si vous ne les demandez pas, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir vous enquiquiner. Eux, ils disent, ils ne demandent pas, il n'a pas besoin. Ou elle n'a pas besoin. Donc, c'est important. Si vous voulez vraiment qu'on vous aide, qu'on vous guide, il faut demander. Vous avez votre libre-arbitre. Ton propre chemin, on vous dit ici. Tu doutes peut-être de toi, de ta force, du chemin sur lequel tu es. Dis-toi que rien n'arrive par hasard et que si tu souhaites changer certaines choses, il n'en appartient seulement qu'à toi de faire tes choix. Voilà. Comme je dis toujours, vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie. Donc, si vous voulez, ça ne vous va plus. Vous êtes dans un travail qui ne vous plaît plus. Eh bien, essayez de changer. Essayez de voir ce qui pourrait vous plaire. Si vous êtes dans une relation pareille qui ne fonctionne pas. Alors, soit vous vous dites, cette personne, je ne l'aime plus, je m'en vais. Ou soit je l'aime encore, mais s'il y a des blessures, il y a des choses qui sont compliquées. Donc là, dans ces cas-là, il faut vous faire aider par un thérapeute de couple. Ou vous-même, vous faire aider pour aller voir vos blessures, vos blocages. Voilà. Vous savez, parfois, il suffit juste de changer un petit quelque chose pour que tout aille mieux. Mais après, il faut aussi s'écouter, écouter son âme, son cœur. Voilà, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501